Musique Bonjour chers auditeurs de Freedom Generation Aujourd'hui nous sommes en présence de Esther et sa traductrice Julia dans le cadre des témoignages de processus pranique de 21 jours Bonjour Esther, bonjour Julia, merci d'être avec nous aujourd'hui Bonjour Esther, bonjour Julia, bienvenue à Freedom Generation Aujourd'hui nous avons vous concernant la témoignage sur le sujet pranique le processus pranique de 21 jours Merci d'avoir été ici Merci Oui, s'il te plaît présente-toi Esther Tell us more about you Dis-nous en plus sur toi Si tu peux te présenter un peu Je suis Esther, je suis professora de yoga, je vis en Barcelona Je suis maestra de reiki et j'ai fait le processus de 21 jours Hace un anio et demi Ok, je m'appelle Esther, je vis à Barcelone, je suis professeur de yoga et maître en reiki et j'ai fait le processus de 21 jours il y a un an et demi All right How did you... How did you learn about prana? How did you... What did you brought you into this path? Comment tu connais le prana? Qu'est-ce qui t'a mené vers ce chemin? Comment tu connais le prana? Comment tu connais le prana? Et ce que tu connais le prana? Et ce que tu connais le prana? En 3 ans estive en un chat de Oberon En Barcelona Et Oberon posé en moi une semilla Et ce message me guste beaucoup Et ça me emocionait Et donc j'ai acheté la information Et j'ai eu des amis qui avaient fait le processus Et j'ai vu le changement Et ça m'a motivé beaucoup à participer Donc, 3 ans à l'heure Elle était en cette conférence Et elle a appris un peu Et elle a appris un peu Et elle a dit qu'elle a planté un seed Et elle a été très émotionnelle Et elle a été très émotionnelle Et elle a été très cool Et elle a fait le processus Et elle a fait le processus Et elle a fait le processus Et elle a été très entusiasmée Et elle a été très émotionnelle Ok, donc j'ai rencontré J'ai découvert le prana grâce à la conférence d'Oberon Il y a 3 ans Ça a planté une graine à l'intérieur de moi Ça m'a beaucoup émue Et j'ai aussi des amis très proches Qui ont fait le processus Et qui m'en ont parlé De l'avant et de l'après Ça m'a donné envie d'en savoir plus C'est génial Ok, donc Alors, comment avez-vous Vous avez passé l'action après ça ? De quelle manière ? Comment avez-vous passé l'action ? Comment avez-vous passé l'action ? Comment avez-vous passé l'action ? Et comment avez-vous fait l'action ? Parce que Je me sentais que c'était C'était très familial C'était très près de moi Donc, quand j'ai reçu la information J'ai ressenti que je connaissais ça C'était quelque chose de nature Et... Et... Une personne là Donc, elle me sentait C'était très naturel C'était très familial C'était très familial Et elle me sentait C'était déjà là Donc, le suivi C'était juste... C'était... Ok Je me suis sentie très familière Très proche De cet enseignement De ce que j'ai reçu Et faire l'étape... Faire l'étape suivante Pour moi C'était quelque chose De tout à fait normal Et naturel Great Donc oui ! Alors, comment a tu y aurait été Le suivi prochain ? Comment s'est dérouler ton étape suivante ? Comment s'est dérouler ton étape suivante ? Alors.. Comment s'est aconteceu ? Comment s'est dérouler ton étape suivante ? Comment s'est réalbliée ? Comment s'est assurée la é propulsion ? C'est éle dramatiqueillée ? En vrai... Comment s'est obtenu que cette partie de jeu ? Et... Parce que... Une amie mienne de Barcelona V자 de Argentine Et elle a fait un des procés à là donc j'avais envie d'expanser le travail et ma amie a fait un groupe de personnes avec sa famille, Sarah, et une personne de Brésil, Julien, pour nous accompagner. Donc j'ai eu un groupe de 6 personnes et nous cuidavons 4 personnes et nous étions 21 jours dans un recinque fermé dans la nature et elles nous cuidaient. Donc il y a eu un ami de lui qui a fait un processus en Argentina et elle est venu de retour et elle a fait exporter le message et elle a fait un message. Donc il y a eu un groupe qui a fait un groupe et quelqu'un d'autre qui a fait un projet de Brésil et ils ont l'air dans le milieu de la nature dans un space, avec tout le huts et tout. et il y a eu 6 personnes qui faisaient ça et pour que les gens s'occuperaient d'eux et qu'ils s'occuperaient d'eux. Ok, donc c'est ce qui s'est passé au Brésil ou en Espagne ? En Espagne. En Espagne, ok. Donc Esther dit qu'elle avait une amie qui a fait le processus en Argentine qui est ensuite revenue en Espagne et qui a partagé ça avec elle. Et donc elles ont décidé, comme ça l'est beaucoup plus, ils ont décidé de former un groupe de personnes donc venant certaines du Brésil même. un groupe de... So, 6 people the group, right ? Yes. Voilà, un groupe de 6 personnes donc pour ce processus de 21 jours for the 21 day process. Ok, super ! Great ! How... How did... Like, before this, did you get any... Did you get a special preparation for the process ? How was your transition into it ? As-tu... Es-tu passé par une phase de préparation ? Comment s'est passée ta transition vers cette organisation de processus ? Eh... Qu'est-tu que je te demande ? Eh... Comment s'est-tu préparé pour ce processus ? Comment s'est-tu fait la transition ? Est-tu fait un processus de préparation ? Pour faire tout ça ? Eh... Je suis vegetarienne depuis longtemps, je suis vegetarienne depuis 5 ans et avant de faire le processus et en ce verat, j'avais beaucoup de fruits, beaucoup de fruits et j'avais pratiqué avant d'ayunons de liquides mais de 3 jours de 10 ans mais toujours avec liquides donc pour moi, d'ayunons c'est quelque chose de nature parce que quand j'ai étudié pour être une professeure de yoga nous faisons toujours d'ayunons et... Donc... Esthère dit qu'elle était déjà végétarienne depuis 5 ans avant le processus Donc Esther dit qu'elle était déjà végétarienne depuis 5 ans avant le processus qu'elle est aussi passée par une phase de fruitarisme et même une phase où elle était liquidienne parce que dans le cadre de son... son... son enseignement son statut de professeur de yoga elle est passée par des phases donc de nettoyage et de jeûne donc de nettoyage à l'eau comme de nettoyage avec l'eau oui, de nettoyage avec liquides et de 3 jours de nettoyage et de nettoyage avec liquides ok donc habitué à faire des jeûnes de 3 jours, de plusieurs jours avec seulement des liquides ok great donc... comment était ton expérience de nettoyage avant le processus ? avant le processus ? oui avant le processus comme les 3 jours que tu disais et ces expériences comment était ton expérience de ne pas manger avant le processus ? avant le processus ? comment était ton expérience de... avant le processus ? avant le processus ? oui avant le processus des 3 jours de la journée ah c'est comme la première fois qu'il s'est fait un d'un 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 d'est On le fait 5 jours de l'est Qui? en un d'un 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 d'un, Donc c'est comme si tu veux tout le temps, c'est la menthe qui commence à... Et ensuite c'est plus facile, c'est plus facile parce que tu te sens vraiment les bénéfices et ça te motive, c'est plus clair. Ok, donc elle a dit que la première fois qu'elle a fait, seulement un jour, c'était le plus difficile, parce que la première fois qu'elle a fait en elle, c'était le plus difficile pour la Haize-Web. La première fois qu'elle a fait une seule, c'est la première fois qu'elle a fait en sa vie, c'est bien sûr qu'elle commence à faire. C'est une seule, c'est la première fois qu'elle a fait un peu plus difficile. Celui-là parce qu'elle a fait une notion et qu'elle a vu le pas qui est relativement dans l'atm tissu. C'est devenu plus facile, mais la première expérience de jeûne a été très difficile, elle a pris conscience de son attachement avec la nourriture et surtout l'importance que prenait la nourriture au quotidien dans la vie, dans les activités, dans l'environnement de vie. Et ensuite, la deuxième expérience a été plus facile parce qu'elle avait déjà conscience de cet attachement à la nourriture et qu'elle a pu justement se détacher de ça. Donc vraiment, c'était la première expérience qui était la plus difficile, celle d'une journée. Donc maintenant arrive le processus de 21 jours, tu es dans ce groupe de 6 personnes. Comment tu te sens ? Et quand tu es déjà dans ce groupe de 7 personnes, comment te sentis-tu ? Pour moi, c'est très bon de pouvoir faire le processus accompagné, et je le recommande, parce que nous faisons un travail de silence, 21 jours en silence, et aussi en un lieu naturel, avec la nature, donc il y avait une connection très belle, et c'est que pour les nuits, nous nous étions les 6 personnes en un espace pour avoir une rencontre d'une heure, pour voir si il y a un problème ou un problème, pour avoir un point de rencontre. Et au dernier, chaque personne était isolée. Pendant tout le temps, chaque personne était en une... Je suis en une cabine de la madera, une belle belle, et donc nous nous trouvons une heure pour la nuit. Et tu es comme... Nadie était... En tout cas, les personnes te cuidées, les qui vous faisaient, mais tu es comme tout le temps pour toi, en la nature, en le silence. Donc c'est comme une vacances pour la mente. Ok. Ok. So... I said, like, it was very beautiful for her to do it, and she recommends to do it with other people. Although, they also did the 21 days in silence. They only used to meet one hour at night, to discuss the process to see if anyone had any problem, any trouble. You said in silence? In silence. Ok. So they did the 21 days in silence. Ok. So they only used one hour at night to talk about it. And she said, like, it was very beautiful because she was in the middle of nature, and it was like a holidays for her mind as well. Yeah. 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 I think that when you do the process with more people, when we had these conversations, it was very beautiful to see how, in a isolated way, we were just going through the same thing. because when we talked about fears, doubts, they were the same. So you realize that there is a global fear that does not belong to you. Yes. Yes. Then you remove it. Because you see, you realize that when you work in a group, that all the structures with you are fighting, actually, do not belong to you. Ok. So she's saying that when you do it with a group, at night, every time they had these conversations, they realize that even if they were in Ireland, they were isolated during the day, that the fears were exactly the same, all the fears. So it makes you understand that the fears that you suffer and all these things are not your fears. It's all these structures that, but it doesn't belong to you. You know, it's something that is out of. Ok. I see. Ok. So Esther said that this process of 21 days was very beautiful for her. It was beautiful for her. It was in silence for 21 days. It was 21 days of silence except the evening where they met for about 1 hour together. It was also done in nature. So it was very beautiful. It was isolated. And Esther also says that it's a moment where we realize that in this isolation, that the fears are always there. and that those fears are really the same and that those fears, it's like a structure. In fact, a structure, which is within us. It's like fears are like a structure outside of ourselves? Well, she says that the fear is the fear that we feel, because it's not our fear, it's a fear… It's a fear as global. So that fear that we feel, you know, is not something coming from our community. Donc ce sont bien des peurs qui n'appartiennent pas à notre être intérieur, ce sont des peurs qui viennent de l'extérieur, de notre sphère extérieure. Esther, comment s'est passé le premier jour du processus de 21 jours ? Le premier jour, c'était très tranquille. Pour moi, c'était un plaisir. Il s'est passé, c'était juste le 6 ou le 7 jours, c'était un peu plus cansé. Les 3 premiers jours, c'était très bon. Elle a dit que le premier jour était... Tout le processus, elle était très heureuse de le faire. Le premier jour, et surtout les 3 premiers jours, c'était incroyable. Elle était très heureuse, très heureuse. Comme vous l'avez dit, le 7e jour était un peu difficile parce qu'elle était très fatiguée. Mais plus de ça... Ok, donc le processus, le premier jour du processus était super bien. J'étais pressée de le faire. Les trois premiers jours étaient vraiment très agréables. J'étais relâchée, détendue. Le seul jour difficile pour moi dans cette première semaine, c'était le 7e jour où j'étais vraiment très fatiguée. Ok, la première semaine était un jeûne sec. La première semaine était un jeûne sec. Donc, comment ça s'est passé, ce jeûne sec de 7 jours ? Comment ça s'est passé, ce jeûne sec de 7 jours ? Elle dit que la première semaine, que c'est comme... que non comes ni bebes, non ? C'est comme ça. Comment ça s'est passé, la première semaine ? J'étais tout le temps en position horizontal. J'étais très tranquille. J'étais très tranquille. J'ai ressenti que j'ai voulu gagner toute cette énergie. La énergie de la mouvement, j'ai voulu mettre à moi. J'ai voulu méditer et arriver plus profondément. Quanto m'as mourir, plus je suis plus cansée. Donc... M'as mouru l'année. Si. Donc, elle a dit qu'elle a joué la plus grande semaine dans une position horizontal, parce qu'elle a dit qu'elle vaut à garder l'énergie pour elle, pour aller plus loin et plus loin d'elle-même. Et avec le mouvement, avec chaque énergie qu'elle a joué, c'était moins d'énergie qu'elle avait pour elle-même. Donc pendant la première semaine de jeûne sec, Esther dit qu'elle est restée souvent en position horizontale parce que justement elle voulait garder son énergie pour elle et le fait donc de bouger, de se mouvoir, le fait de répandre son énergie à l'extérieur fait qu'elle en avait moins pour son intérieur, pour elle-même. En termes d'énergie, de poids, en fait, en termes d'énergie et de poids, en fait, en termes d'énergie et de peso, elle est très faite. Oui, elle est très faite. Je ne sais pas les kilos, mais j'ai été très faite parce que je suis une personne faite et quand j'ai commencé, elle était faite. Et à niveau d'énergie ? Après, la dernière semaine, j'étais super bien d'énergie, mais la première semaine, j'ai besoin d'être... Mais c'était naturel, non ? Parce que pour moi, c'était ce que j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin d'énergie. Elle est déjà très faite et elle ne peut pas vous dire exactement combien de poids elle a perdu, mais elle a perdu beaucoup de poids dans la première semaine. Et en termes d'énergie, elle a dit que c'était quelque chose de très naturel, c'est qu'elle a perdu de l'énergie, mais c'était quelque chose qui était comme ça. Elle a dit que pendant la troisième semaine, elle était de plus en pouvoir. Mais elle a dû laisser partir de celle-là pour prendre celle-là. Mais la première semaine, j'ai pas 4 ou 5 jours sans dormir, ni une heure, parce que j'étais... Mon corps était... Mon corps était cansé, mais ma conscience était très profonde. Et elle a dit qu'elle a passé les premiers 4 ou 5 jours sans dormir, parce qu'elle a été très fatiguée, mais elle a été vibrée tout le temps. Ok, very interesting point. Donc Esther dit qu'elle était déjà très mince avant d'arriver au processus. Donc elle sait pas combien de poids elle a perdu, elle a pas compté les kilos, mais elle a perdu beaucoup de poids. En termes d'énergie, l'énergie était présente, bien que la première semaine, il y en avait moins que d'habitude. Mais la deuxième semaine, c'était vraiment une énergie intense, comme si la première semaine était une partie de lâcher prise, de laisser aller, pour que la deuxième semaine soit vraiment beaucoup plus intense en énergie. Donc aussi pendant les 4 ou 5 jours, les 4 ou 5 premiers jours, Esther n'a pas dormi. You didn't sleep at all. She didn't sleep at all. Ok, pas du tout dormi, parce que c'est comme si son mental, en fait, était constamment éveillé. Did you feel tired inside your body? Est-ce que tu sentis fatiguée à l'intérieur du corps? Même si le mental était éveillé? Est-ce que tu ne pouvais dormir? Est-ce que tu te sentais très, très cansada dans ton corps? Non, non. Est-ce que tu as écouté le presente? Est-ce que tu as écouté le presente? Est-ce que tu as écouté le presente? Ok, donc elle était toujours, en fait, dans le présent, constamment, et tellement en éveil que elle ne pouvait même pas dormir pendant 4 ou 5 jours. Ok, alright, brilliant. Yeah, in terms of emotion, on the emotional side, how was it? En termes d'émotion, sur le plan émotionnel, comment c'était? Le plan émotionnel? Pour moi, c'est très intéressant parce que j'avais des souvenirs de cette vie, d'autres vies, des souvenirs que je n'en recordais et donc j'ai pu transformer et pardonner au passé, comme, de repente tu es le silence, tu es un endroit très tranquille, tu es un endroit très tranquille, tu es un endroit très tranquille et tu es comme tu es un endroit pour pouvoir être en paix avec elles et donc de laisser ça. Elle a dit qu'elle était dans un endroit vraiment tranquille et elle avait le temps pour apporter des souvenirs, pas seulement de cette vie, mais de la vie de passé et elle a donné une grande chance de transformer le passé et de faire la paix avec le passé, pas seulement ce passé, mais aussi l'autre passé. Esther précise que pendant ce processus qui était dans un lieu tellement calme, tellement reposant, que ça lui a donné la possibilité de revenir aussi sur ses mémoires et pas seulement ces mémoires de cette vie là, ces mémoires aussi des vies passées et de les transformer et de faire la paix avec elle. Ok. Great. Est-ce que tu es enpoirais? Ok. Ok. Est-ce qu'il qu'on a donné ces mémoires? Tu es enpoirais en ce sens? De quelle manière tu es enpoirais? En ce sens ? Non, mais visione, parce que tu es bien conscient, ta deine conscience beaucoup. Donc c'est très important si tu es bien faisant le processus, si tu es bien consciente de la confiance dès le début, tu es bien relaxer et tu es bien ouvert. Parce que si tu es bien ouvert, il y a beaucoup d'imagines, Non, mais vous n'avez pas de peur, et comme l'environnement était très agréable et je me sentais très attention à moi, j'ai pu voler et laisser... Donc, parce qu'il y a eu cette confiance depuis le début, et elle s'est sentie très open là, parce qu'elle était très confortable avec les gens qu'elle était, et qu'elle s'est taken care de, et tout ça. Donc, elle était très open, et la conscience, elle était très consciente de tout. Donc, la conscience était toujours là, et elle était très open, les images viennent, ce n'était pas dans les rêves, mais dans les visions. La conscience était toujours consciente, donc elle était juste là. Ok, parce que Esther avait tellement de confiance et était tellement confortable dans ce cadre, avec les personnes qui l'entouraient, Elle avait cette ouverture d'esprit, cette conscience, toujours dans l'attention constante, dans le présent, et à tous les niveaux, donc sur tous les plans. Et donc, les images lui venaient pas à travers des rêves, pas à travers des visions, vraiment cette attention constante, qui fait que les images étaient là, dans le moment présent. Donc, Esther, tell us, comment c'était la deuxième semaine, quand on retourne à l'eau, comment s'est passé la deuxième semaine, le retour au liquide, à l'eau ? Quand tu es là, pendant les jours sans avoir besoin, c'est ce que tu as, 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 c'est ce que tu as. Oui, c'est ce que tu as, c'est ce que tu en C'est juste une énorme quantité de douceur et de joyeux. OK. Et donc, après cette semaine sans boire, Esther s'est rendue compte vraiment à réaliser qu'on était tous vraiment eau. On était vraiment cet élément eau. Et le fait de revenir, de regoûter à l'eau, c'était vraiment un moment de pur bonheur, de pure joie. Tellement agréable. Yeah, sure. OK. Tell me more about that. What about this, you know, going back to liquids? Raconte-nous plus sur ce retour au liquide. Que ya c'est un peu plus que retourner aux liquides. C'est curieux parce que quand la seconde semaine on a pris un peu de fruits, c'était comme 30% de fruits en liquide. Oui. Donc, sientes la information de chaque alimentaire, que est différente. O sea, c'est comme, de repente, la première semaine, senti comme... O sea, pude profundiser beaucoup en moi, parce qu'il y a beaucoup de silence en mon corps. En la première semaine, comme il n'y a pas de information, le alimentaire, le liquide ou le solide, c'est information. Donc, la première semaine, comme il n'y a pas de information, pude arriver à nos états très profonds de conscience. Et donc, la seconde semaine, quand je introduis le liquide, c'est que c'est une information externe qui rentre dans de toi. Donc, elle a dit que c'est curieux, parce que, quand elle a commencé, c'est qu'il y a 30% de fruits en liquide, c'est qu'il y a 10% de fruits en liquide. OK. Et elle a dit qu'en la première semaine, il n'y a pas d'informations à tout, c'est qu'il y a 10% de fruits en liquide, c'est qu'il y a 10% de fruits en liquide, c'est qu'il y a 10% de fruits en liquide. Oui, c'est-à-dire qu'en revenant à la deuxième semaine, elle buvait de l'eau mélangée à 30% de fruits environ, donc des jus dilués. Et parce que la première semaine, on ne prend rien, donc ni eau ni aliments solides, on a un très grand niveau de conscience qui est là, présent. Et le fait de revenir, de réintégrer progressivement, même si c'est une toute petite portion d'aliments ou de liquide seulement, ça suffit à faire rentrer à nouveau des informations extérieures, à l'intérieur de nous. Ok. Ok, so did you feel, how did you feel in your body, in your mental and emotional? Comment t'es-tu senti dans ton corps, ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel? Comment l'avrisse à niveau physique, à niveau psychologique et à niveau emotional? Éc... Elle dit qu'elle se sent comme un cycle et c'est vraiment difficile pour elle de se rappeler la deuxième semaine. Elle dit qu'elle se sentait en la première semaine, parce que vous n'avez pas de information extérieure, vous ne voulez pas connecter à l'extérieur. Vous êtes juste tournée dans le milieu. Et puis la deuxième semaine, parce que vous commencez à obtenir information extérieure, vous commencez à attendre un petit peu à l'extérieur. Si vous aimez aller dehors, interagir avec la nature, parce que vous avez des informations extérieures qui viennent à vous pour participer à l'extérieur. Ok, donc Esther dit que le processus était comme un cycle pour elle, un cycle dans lequel elle a du mal à se rappeler de la deuxième semaine plus que des autres. La première semaine étant sans aliments ni nourriture extérieure, on se sent vraiment comme plongé à l'intérieur de nous-mêmes. Et la deuxième semaine, à la différence, parce qu'on réingère des liquides, des éléments extérieurs, on met à nouveau des informations extérieures à l'intérieur de nous. Alors on se trouve beaucoup plus influencés par les éléments extérieurs. Donc on a envie de sortir, on a envie d'être en contact avec la nature, on a vraiment envie d'être plus à l'extérieur, plutôt que la première semaine où on est plus focalisés sur l'intérieur. Ok. 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 Emotionnellement parlant ? Et d'une question ? Emotionnellement parlant ? Tu passes par les élus. Tu passes par plusieurs ét Energies. Tu passes par diverses états. Tu passes par des sougages. Tu passes par des sougages et des sougages. Tu passes par des sougages et des sougages qui se ouvrent. Donc, tu passes avec une sougloade et c'est comme les shapies des sougages. Tu passes par un sougage et tu passes par une sougage. mais à la fois, tu as beaucoup de paix pour travailler dans un endroit plus neutre. Et donc, Esther dit qu'au niveau émotionnel, effectivement, il y a beaucoup de mémoires qui reviennent, qui ressurgissent, mais c'est un peu comme si on était un oignon à partir duquel on enlève les couches successives, un oignon qu'on pèle en fait. On revient vraiment à son état originel. Grâce à la nature aussi qui nous entoure, on revient nous-mêmes à notre espace, notre état naturel. Ok, sure, great. Alright, how about the third week compared to the two previous ones? Comment s'est passée donc la troisième semaine comparée aux deux autres? Et la tercera semaine comparée avec les autres deux? La tercera semaine travaillé beaucoup avec l'être en le présent et j'ai commencé à caminer. En les derniers jours, je peux sortir un peu du recinto et explorer un peu, mais la proportion en fruit a augmenté dans le liquide. Alors, on a un peu plus d'énergie pour vous donner aux autres. Et ça, j'ai envie de vous donner un peu plus... Pour moi, la tercera semaine, c'était bien. Je devrais m'avoir aimé être la dernière semaine plus. Donc, il y a l'autre semaine, c'est pas gros. Donc la troisième semaine, c'était vraiment une semaine dans le moment présent pour Esther. Parce qu'on prend plus de fruits, c'est-à-dire qu'on prend des liquides dilués, mais moins dilués que la deuxième semaine. On a plus d'énergie, donc on ressent l'envie de marcher, d'explorer notre environnement. Alors, elle dit Esther qu'on se sentait tellement bien. Moi, je serais restée une semaine de plus dans cet état-là tellement c'était agréable. Ouais, cool, ok, great. Donc, tu as senti l'énergie à nouveau, tu as senti l'énergie à nouveau. How was your weight? Was it stabilizing? Comment était ton poids? Est-ce que ça se stabilisait? Comment était ton poids? Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu as support est le temps que tu as joué? Est-ce que tu as joué déjà une semaine? En un mois de semaine, j'avais un peu plus de peso parce qu'il avait introduit le liquide, mais quand j'ai eu du retour, je suis très débrée. Mais j'avais des collègues qui ont eu lieu avec un sobrepeso, et ils ont eu l'air très bien de retour. Parce qu'ils étaient vraiment très bien physiquement. Moi, j'étais énergétiquement très bien. C'est plus que l'image que t'impacte. Mais internement j'étais très bien. Ok, so she was a little less skinnier because she introduced liquids and stuff. But in her case, she was still very skinny. Though she felt energetically really fine. But she told that people that went with her, they were a little overweight. You know, because their connection, their relation with food was a bit... It's not abusive in what you see nowadays. But, you know, an even energetic. It seemed that they really needed to disconnect it. And they left the experience. Perfect. So... Okay. Perfect weight, yeah. All right. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, elle était vraiment en super forme, très très énergétique. Elle était moins mince qu'au départ, grâce à l'ingestion des liquides notamment. Cependant, elle était quand même assez mince. Et comparé aux autres personnes qui elles sont venues et étaient plutôt en surpoids. Enfin, disons que leur relation à la nourriture était différente et qu'elles étaient un peu plus... qu'elles étaient un peu plus en... un peu plus dans bon point, on va dire. Alors que du coup, elles sont parties du processus en étant dans un état parfait en termes de physique, de corps. Okay. Great. Yeah, how was during this process then? How... can you share... can you tell us how was the sharing in the evening? How was your interaction with the other people? Peux-tu nous dire pendant ce processus comment était le partage chaque soir et ton interaction avec les autres? Peux-tu nous dire comment c'était la interaction avec les personnes? Comment un peu plus sur ça? Eh... Nous faisions toujours un cirque et nous chantions Homme... pour ouvrir le cirque et c'était très beau, non? Et donc, chaque personne, de l'un en l'un, allait raconter l'experience qu'il y avait un quotidien. Et ensuite, les personnes qui nous cuidaient, nous guillaient avec un message, avec un soutien, avec un soutien, avec un soutien, Et c'est très intéressant parce que tu observas, quand une personne parlait, nous avons accompagné nous tout le temps, même si nous tous nous sommes en un état isolé, mais nous passions juste par les mêmes moments. Donc, ça faisait que tu te sens très sûr et très confiant que le travail fonctionne. Parce que si tous les personnes les passent exactement ce que... les va passant le même au même temps, alors tu te sens que c'est quelque chose de nature du processus et que le travail fonctionne. C'est très bon. Donc, elle s'est dit qu'ils ont commencé avec un tour, et qu'ils ont été en train de voir le tour, et qu'ils ont été en train de voir le tour, et qu'ils ont, ils ont partagé leur expérience. Et les 4 personnes qui nous guillaient, nous guillaient aussi avec des messages de ce genre. Mais ce qu'elle a été vraiment impressionnant, c'est que, même si tous les gens étaient isolés, ils sont tous passés à travers la même expérience, et le même processus exact, ce qui fait qu'ils puissent voir que, à la première fois, ce travail qu'ils faisaient, ça fonctionne, ce processus qu'ils faisaient, ça fonctionne. Et la deuxième fois, c'est une chose très naturelle qui s'est passé là, parce que tout le monde passait à travers le même processus. Et... C'était amusant. Et donc Esther dit que, pendant ce partage, ces partages quotidiens, donc le soir, ensemble, ils formaient un cercle, ils commençaient par chanter le home, pour ouvrir le cercle, et puis, un par un, ils partageaient donc leur expérience, ensemble. 4 personnes étaient là pour accompagner le processus, les guider, et ce qui était étonnant, c'est que chacune des personnes, au travers de leur partage, Esther se rendait compte qu'ils partageaient, en fait, exactement la même expérience, ils passaient par ces mêmes phases, donc, de partage, et c'est là qu'elle a pu, donc, selon elle, elle a réalisé que ce travail fonctionnait vraiment, grâce à ce partage, et d'une manière très naturelle. Esther, comment s'est passé l'après processus ? Comment s'est passé l'après-midi ? La première semaine, quand j'ai sorti du processus, j'ai beaucoup envie d'être avec ma famille, avec ma mère, avec mon père, parce que j'avais, comme j'ai eu, 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 et et, une, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, vous n'arrive pas au lieu de, j'ai pour nous appeler and commencer par exactement ? J'ai Reports, j'ai eu besoin de commun Donc j'ai eu 3 ou 4 jours avec des légumes, des soins, des légumes de verdures et ensuite j'ai commencé à introduire des légumes. Mais parce que j'ai eu lancé avec ma famille et j'étais dans une structure ancienne, j'ai eu lancé ensuite. Mais j'aurais aimé être plus tard avec des légumes, parce que les sensations étaient comme... avec beaucoup de légumes et si j'ai eu lancé, j'ai essayé de maintenir un peu plus de légumes. Ok, donc quand elle a fini, elle a vraiment eu lancé à voir sa famille, parce qu'elle avait beaucoup d'émotions qui m'a eu lancé. Donc j'ai eu lancé à sa maison. Et les premiers 3 ou 4 jours, j'ai eu lancé avec des légumes et des soups, parce que, bien sûr, vous avez besoin de lancé à votre corps. Mais parce qu'elle était en milieu de l'ancienne, une structure ancienne pour elle et sa famille. Donc, elle a eu lancé très vite, après qu'elle a eu lancé. Mais elle a eu lancé un peu. Si elle le fait encore, dans ce processus, elle aimerait continuer avec des légumes pour longtemps, parce que tout est tellement clair. vous savez, la lucidité est beaucoup plus là-bas, beaucoup plus là-bas. Ok. Donc après le processus, Esther a passé un moment avec sa famille, parce qu'elle ressentait le besoin donc de… les émotions étaient liées à ça, à sa famille. Donc elle a passé un moment dans sa ville natale avec sa famille. Pendant les 3 ou 4 premiers jours, elle est restée sur des liquides, donc des soupes et voilà, des liquides. Et très vite, étant donné que c'était un cadre d'une structure familiale, elle est repassée donc à de l'alimentation physique assez rapidement. Et Esther nous dit que si c'était à refaire, je resterais plus longtemps sur les liquides, parce que je trouve qu'on a une… c'est beaucoup plus clair, on a un mental beaucoup plus clair, et c'est plus agréable de ce fait. Est-ce que tu as intégré ce que tu as appris de ce processus dans ta vie quotidienne, dans ton mode de vie ? Pour moi, le processus m'a influencé en que, avec plus conscience, je observe beaucoup mon relation avec la nourriture, pour moi vraiment ce que j'aime. Et non c'est pas important de manger en un horaire, c'est pas important de manger en un horaire, c'est pas important de manger quand tu as hambre, non pour manger. C'est pas important de manger que le alimentaire est comme ce que tu as appris, c'est sad. Et tu ne comes pour manger, parce que tu ne sages pas s'applique d'avoir besoin. Autre part de la nourriture est très différente, tu as appris de moins en plus, tu as appris de moins en plus, tu as appris plus à tes corps, tu as appris aussi un aliment plus pické deração fruits secos, ou beaucoup de fruits, et quand j'ai besoin d'une limpieza, j'ai plusieurs jours de liquide, donc c'est super rapide, c'est de retour à prendre comme un centre, une conscience. Donc, elle a dit qu'après ce qu'elle a pris d'un jour par jour, c'est la conscience de la relation avec la food, il n'y a pas de la schedule comme « Oh, c'est la breakfast, c'est la lunch, c'est la dinner ». C'est plus la vie de la l'essentiel de l'essentiel de votre corps. Comme la food est quelque chose de la sacred, elle a learned à comprendre l'essentiel de 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 ce qu'elle s'est sent. Mais lorsque elle a une heure, elle a besoin de savoir comment comment elle a l'écouter. Bien sûr qu'elle fait que elle a moins quantité, elle a plus plus élevé. Elle a beaucoup de fruits, beaucoup d'eau, et chaque fois qu'elle a besoin, elle va revenir jusqu'à l'équipe. and the hostility, the clearness comes in straight away. OK. I think that when she feels like and when she eats, it's the same thing, you know. Like, it's learning how to listen to your body, because it's like when you want and when you need it, but when you want and when you need it, it's the same thing, because you learn to listen to your body, it's the same thing, because you already do it when you need it. Yes, what happens is that sometimes you recognize a lot of social food, so sometimes you eat by knowing that you don't need it, but you eat by sharing with others. So you like it from another place, more emotional, and more from sharing, and many times you eat by sharing. So it comes from a more necessity. No, it's an emotion, it's not that your body... Yes, you eat when your body asks you. Yes, like when my body is tired, but also when I'm with a group of people and I want to share it. Okay, so she says that there's two things now, because she eats when her body is tired and it needs energy and everything, but as well, she eats from another side, you know, from a more social side to share with people. So, you know, the emotional side of sharing a moment and sharing some food with someone. Okay, so there are two parts, Esther tells us. One part where she eats for the energy that it brings, the sensation that it brings, and the other side, which is the much more social side, the sharing with others. So, through these two aspects, Esther eats when she wants to eat, and she eats a lot smaller and much more healthy. She says that she eats a lot more fruits, fruits secs. When she feels the need to clean up, she takes the liquid. And at this moment, she feels immediately more clarity within herself. Okay. What would be the thing that you best learn from this experience regarding yourself? Quelle serait la chose qui, pour toi, t'a apporté le plus dans cette expérience, à ton niveau, à toi? Que, à niveau personal, de ti-misma, qu'est-ce que l'a apporté le plus dans cette expérience? Confiar. A confiar en que estamos sostenidos, en que te puedes relajar. Sabes, que en realidad, también, que no necesitamos tanto. Entonces, que estamos como... Que para mí es muy importante simplificarse. Porque estás tanto en pensamientos, como entonces, ahora las cosas que entran en mí, tanto como la información, o intento que sean como más... Que es pragmático. Pues sí. O sea, bueno, que cuidas más, ¿no? O sea, realmente estás mejor cuanto más simple eres. Y con el proceso de 21 días ves la simpleza de la vida, porque la vida te sostiene. Entonces, para mí lo importante es observar esto, ¿no? Que encontrar siempre esos momentos de silencio en tu día a día para sentir que realmente no necesita algo. Ok. So, she learned how to trust. Trust that you can relax. After all, you can relax. We don't need that much. We can make it simple. We can make it simple. You know, in terms of thoughts, in terms of all the information that it can come in. Just to keep it simple. To keep it not at a minimum level, but simplification of everything. You know, take those moments of silence every day to acknowledge and make it simple. Simple. Okay, I have a chance like that. Esther dit qu'elle appris beaucoup plus à faire confiance en fait, à se relaxer, et puis à ce fait d'être soutenue par les choses. Pas besoin de... En fait, tout est beaucoup plus simple. Toutes les pensées, tout ce qui rentre, les informations sont beaucoup plus... On peut les simplifier. Et une simplification au quotidien de tout, chaque jour en conscience. Toutes les 21 jours, j'ai toujours été une personne très exigente. Et quand j'ai fait le processus, j'ai senti que non... Necesitais apprendre tout ou querer apprendre tout en la vie, parce que, en réalité, vous avez tout et vous voyez très clair. Donc, j'ai relaxé beaucoup en... 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 Elle a réalisé que nous avons le plus de l'informations dans nous-mêmes. Vous pouvez relaxer, vous pouvez slower, parce que vous avez déjà beaucoup de l'informations. Et la société aujourd'hui, elle a toujours fait vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et pour elle, c'est vraiment important qu'il faut être capable d'arrêter et d'arrêter et d'arrêter. Et bien sûr, la plupart du monde sont déjà au sein de nous. Exactement. Donc avant le processus, Esther dit qu'elle était très difficile avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle voulait avoir le meilleur, tout connaître, être informée sur tout. Et grâce au processus, elle a appris à ralentir, à lâcher prise sur certaines choses, à se relaxer, à être plus en paix avec elle-même. Donc elle dit aussi que la société nous pousse à être toujours vraiment au top, mais dans le sens où il faut être partout à la fois, être tout faire en même temps. Et parfois, on a vraiment besoin d'appuyer sur le frein, de dire stop, et de revenir à nous-mêmes avec plus de sagesse, être plus à l'intérieur de nous, vraiment. OK, great, beautiful. So, yeah, what would be your message to the world, to other people who want to experience this? Et quel serait ton message aujourd'hui, aux autres, au monde, aux gens qui veulent expérimenter ce que toi, tu as déjà expérimenté? Et quel est ton message au monde pour les gens qui veulent expérimenter ce que le veut expérimenter? Ok. Pour moi, c'est comme que... ... Que se relaxent beaucoup et que pour moi c'est important que vous avez accompagné, que vous sentez que vous êtes en un endroit seguro et que vous sentez pendant 21 jours sans une brûle de protection. Si vous pouvez ne pas avoir un téléphone, ne pas être en contact avec les personnes de l'extérieur, parce que ça vous permet de pouvoir aller plus loin. Pour moi c'est très important que vous faites les 21 jours sans silence et que vous faites des vacances pour aller plus loin. Si vous n'avez pas peur, vous allez pouvoir aller plus profondément et vous allez comprendre mieux le processus. Donc, elle recommence d'aller sans peur, d'aller relaxer. Elle recommence d'aller en groupe, d'aller en un safe place, pour que vous puissiez prendre 20 jours dans la protection bubble, probablement sans l'influence de l'influence, comme un téléphone ou des choses comme ça. parce que le plus loin que vous êtes de l'extérieur, le plus vous pouvez prendre des vacances pour retenir dans vous-même, dans vous-même. Oui, OK. Esther nous dit que son message aujourd'hui serait de ne pas avoir peur dans le fait de faire ce processus, se relaxer, le faire en groupe, être dans un lieu où on est en sécurité, accompagné et aussi bien garder à l'esprit que c'est un processus qui se fait le mieux en silence dans le cadre d'une retraite. Donc, garder cette bulle de protection autour de nous parce que le plus on intègre des choses de l'extérieur, moins on aura de joie dans ce voyage intérieur au final. Great, beautiful, super, merci beaucoup. Ce partage est vraiment très beau, très beau partage, merci. So beautiful sharing, thank you so much. Yeah, it was great to know more about your 21 day experience. C'est super d'en connaître plus sur ton expérience personnelle de ces 21 jours de processus. OK, merci à toi, auditeur de Freedom Génération. So yeah, thank you so much. Thank you to our audience of Freedom Génération. So yeah, very, very grateful to have you here. Je suis très reconnaissante d'avoir partagé, d'avoir eu cette expérience, ce partage de votre part. OK, now it's time to say bye-bye. Bye, bye, gracias. Au revoir, merci. Gracias.